Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Cette feuille est puissante pour traiter le diabète, l'hypertension artérielle et les problèmes de mauvaise circulation. Beaucoup d'entre nous ont de véritables trésors plantés dans la cour et nous ne savons pas. Y a-t-il un manguier dans ta maison ? Avantage de la mangue Entre autres, il est indiqué pour la fièvre, les maladies gastro-intestinales, la stomatite, la tuberculose, la gingivite et l'helminthiaz. Les recherches menées à Cuba chez des patients atteints du sida ont montré des progrès substantiels, gains de poids, diminution de la teneur virale et augmentation du nombre de lymphocytes CD4 pendant le traitement par des substances naturelles, en particulier la mangue. Dans une autre étude, des chercheurs du Texas ont découvert que la mangue est capable de prévenir et d'arrêter certaines cellules cancéreuses du sein et du côlon. Et, selon les responsables de la recherche, du point de vue physiologique et nutritionnel, ils seraient en tête du classement des super-repas. Donc, l'idéal est de l'inclure dans le régime régulier, consommant presque tous les jours. L'étude a testé des extraits de polyphénol de mangue sur des cellules cancéreuses, in vitro, du côlon, du sein, du poumon, de la prostate et de la leucémie. Il y avait un résultat avec la leucémie et avec les cancers de la prostate et du poumon, mais la mangue était plus efficace dans les types les plus communs de cancers du sein et du côlon. Et la chose la plus positive a été le fait que les cellules normales du côlon n'ont pas été détruites par le polyphénol de la mangue. Autrement dit, le fruit agit comme une chimiothérapie sélective, qui n'affecte pas les cellules saines. Comment profiter de la mangue ? Les fruits et les feuilles du manguier sont bénéfiques. Certaines personnes se plaignent de difficultés digestives après la consommation de la manche. Dans ce cas, il est recommandé de remplacer le fruit par le thé de ses feuilles. Thé à la mangue Ce thé est facile à faire, faire bouillir un litre d'eau, éteindre le feu et mettre un cuillère à soupe, soupe, de la feuille hachée. Couvrir pendant 10 minutes. Prendre 2 à 3 tasses par jour. Les feuilles de mangue sont utiles pour le traitement du diabète. Ils contiennent un antioxydant appelé anthocyanne, qui aide dans le traitement du diabète. Les feuilles aident également dans le traitement de l'angiopathie et de la rétinopathie diabétique. En plus du diabète, le thé laisse la mangue aider à abaisser la tension artérielle, il a des propriétés hypotensives. Il renforce également les vaisseaux sanguins et traite les varices. Ce thé est également très approprié pour le traitement des maladies pulmonaires, la bronchite, l'asthme et la toux. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, fais-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada